Gloire à Dieu pour toute chose. Alors que je disais tantôt, j'ai la définition, quand on tapons sur Internet, Shekinah, dans la Kabbalah, terme qui désigne la présence de Dieu. Et c'est ça que la plupart des soins des gens chrétiens adorent. Et ils adorent ce démon sans toutefois... Ok, mon pastor a dit que c'est la présence de Dieu, ok, c'est la présence de Dieu. Sa parole, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de l'Évangile. Puis on apparaît à aller faire même des recherches. Aujourd'hui, on nous donne tous sur Internet, ce n'est pas pour prendre des selfies. On peut taper sur Internet, Shekinah, signification, on voit, présence de Dieu selon la Kabbalah. Vous pensez qu'ils vont venir et dire que c'est la présence de Dieu selon la Kabbalah? Non, ils vont enlever selon la Kabbalah. Excusez-moi. Quand ils vont venir assurer sur la Shekinah, ils vont enlever présence de Dieu. Non, ils vont enlever selon la Kabbalah. Parce qu'ils savent que les faux chrétiens aiment entendre Dieu, 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 Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ils aiment entendre ça. Ils vont seulement laisser présence de Dieu. Point. Ils ont enlevé selon la Kabbalah. Si on enlève selon la Kabbalah, tout le thème n'a pas de sens. Tout le monde peut définir la présence de Dieu comme il veut. Le bouddhisme, dans le bouddhisme, ils ont ce qu'ils appellent présence de Dieu. Dans l'hindouisme, ils ont ce qu'ils appellent présence de Dieu. Donc, s'il vient de dire présence de Dieu, je n'ai rien dit. Je n'ai donné, je n'ai aucune orientation à ce que je fais. Mais c'est selon la Kabbalah. Comment j'ai trouvé ça? Je n'avais jamais tapé, moi, à l'époque, je n'avais jamais tapé ce mot. Moi, même, j'ai tapé, fait des recherches. Tape sur Internet, Shekinah, signification, présence de Dieu selon la Kabbalah. Donc, voir comment plus il s'associe à la Kabbalah. Il adore ces affaires de Shekinah. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, j'en ai ainsi terminé. Je veux tout simplement baigner le Seigneur pour ce temps et pour tout ce qu'il nous a donné de partager comme élément. Parce que si Dieu ne nous fait pas grâce, si Dieu ne nous donne pas cette lumière, on ne peut pas vraiment comprendre ce genre de détail. Mais comme je disais tantôt, une fois de plus, cette vidéo, vraiment, c'est pour que la lanterne de plusieurs chrétiens, beaucoup de chrétiens soient éclairés sur ce genre de détail. Quand je parlais de l'association, c'est infini, parce qu'il ne faut pas prendre l'association à deux éléments. L'association, elle s'établit, que ce soit, en fait, elle commence à s'établir à partir de deux. Mais elle peut aller jusqu'à un élément. Ça veut dire que si je remarque un élément de mon système qui est associé à la Kabbalah, je dois me dissocier de ce système. Ou bien je dois interpréter cette personne pour qu'il revoie sa foi. Sinon, je me dissocie de cela. Il faut bien que je comprenne, il faut bien qu'on comprenne ce détail. Pourquoi est-ce que je mentionne encore ce détail avant de terminer ? C'est parce qu'il y a plusieurs qui vont dire « Ah, mon pasteur n'est pas reconnu. » Il n'est pas un grand pasteur comme les autres, les Yvan Kassané et tout, mais il est associé. Ça veut dire qu'il fait partie de la Kabbalah aussi. Parce que, je prends un exemple. si j'ai trois éléments que je multiplie et que le signe donne positif, alors je prends le résultat de ces trois éléments et que je multiplie avec un élément qui est isolé, négatif, son signe va influencer les trois autres éléments. Il faut bien qu'on comprenne ce détail. C'est pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est là dans sa chambre, il dit « Oh, je ne suis pas un pasteur connu, j'écoute seulement de temps en temps. De temps en temps, je prie avec ses prières, j'ai lu ses livres. Moi, je pense que je ne suis pas dans la Kabbalah. » Non, tu es dans la Kabbalah. C'est ce qu'on a vu dans Romain chapitre 1. Ceux qui les approuvent, tu es dans la Kabbalah. Tu rentres dans le système. Plusieurs, c'est comme ça qu'ils rentrent dans la sorcellerie inconsciente sans le savoir. Parce qu'ils s'associent à des abominations. Alors, terminons. Pas un mot de prière. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour ces détails que tu nous as donnés, ces détails que tu nous as donnés sur les œuvres des ténèbres, afin que le peuple de Dieu puisse avoir les yeux ouverts. Seigneur, garde-nous, préserve-nous de la tentation. Préserve-nous de la séduction, car la séduction est grande. Seigneur, tu es merveilleux. Oh, Seigneur Dieu, merci de t'arrêter de protection sur tes véritables serviteurs, de t'arrêter de ta protection sur leur famille et sur tout ce qui est à eux. Merci encore une fois de plus de donner à tes serviteurs, à tes enfants à travers le monde, tes véritables serviteurs surtout, de proclamer haut et fort cette parole, de sonner avec éclat la trompette de Dieu. Merci encore une fois de plus pour de grandes choses que tu continueras, Seigneur Dieu, à nous révéler et à nous donner pour notre édification. Sois béni, sois gruffé pour toutes choses et c'est dans le nom puissant notre Seigneur sauveille Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié afin que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen, Amen, gloire à Dieu. Amen. Donc, on se dit plaisir à Dieu la prochaine fois pour une autre vidéo si Dieu le permet bien. Amen. Bye bye.